As-salamu alayku wa rahmatullahi wa barqadu. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à tous les abonnés et merci pour les commentaires, les likes. Ne faites pas attention à ma main. Je faisais aînée pour ma soeur. Ne faites pas attention à ma main. Vraiment, je suis désolée pour ça. Aujourd'hui, on va préparer le riz au lait. Pour ça, on aura besoin d'un peu de beurre, essence coco, essence vanille, flot d'orange, un peu de lait, beaucoup de lait, lait concentré non-sicré et le riz basmatique qui vient de la Guinée, Maru-Bara-Bara-Midjoki. C'est un zest de citron. Si vous n'avez pas de zest de citron, vous pouvez prendre ça. Ok, mais de préférence, vous mettez zest de citron, un peu de mouscade ou cannelle. D'accord? Le riz là, ça vient de la Guinée. C'est le riz original. C'est le riz de la vallée, je pense. C'est le riz là, c'est super bon. Surtout si tu l'accompagnes avec des bonnes fouties. Hé, tu vas manger là, sans savoir que tu as mangé beaucoup de riz. Voilà, on va laver ça. Vous pouvez prendre le riz de votre soir, le riz que vous avez. Ok? Ici, pour commencer, on va mettre à peu près 5 de cette taille. Ensuite, mettre l'orange. Pour le riz, sinon, on ne va pas le riz. Pour le riz, je vais laisser cuire 5 à 8 minutes. Après, je vais le retirer. Ok? Ça va parfumer. Voilà, j'ai mis un peu de mouscade ou cannelle. Ce que vous avez, vous mettez ça. Ce que je disais, ne faites pas attention à ma mère. Je vais aider quelqu'un et ça finit comme ça. Voilà, maintenant, on va retirer ça. D'accord? Ça là, on le retire. Vous pouvez ne pas mettre aussi, hein? Ça ne fera à rien. Ça fait que je vous mets à la nuit, donc. Voilà. On le retire. Ensuite, on laisse jusqu'à ce que le riz soit un peu cuite. On met le sucre, le bec. C'est le sucre-là que j'ai ici. Mettez le sucre en poudre, si vous en avez. Bon, c'est ce que j'ai ici. Voilà, ici. Vous avez vu, ça a commencé à cuire. Voilà. On va mettre le sucre. On va mettre le sucre. Après, on va mettre le sucre en poudre, avec la gloria. Vous voyez? On va concentrer dans le sucre. Si vous avez de la crème fraîche, vous pouvez en mettre de la crème, ok? Si vous avez de la crème fraîche, vous êtes la crème fraîche. Alors, même si vous avez de la crème fraîche, vous allez mettre le sucre. ok si vous allez l'accompagner avec un peu de l'écaillé vous pouvez de ne pas laisser jusqu'à ce qu'il soit trop concentré mais puisque moi après je vais l'accompagner avec de l'écaillé d'accord voilà voilà c'est comme ça qu'on va laisser mijoter après on va mettre ici j'ai séparé l'oeuf jaune et le blanc on va mélanger et augmenter si vous voulez la couleur jaune moi je voulais la couleur jaune mais malheureusement j'ai pas obtenu ça j'ai mis un peu de sel un pincé de sel un pincé de sel pour relever un peu le goût on met flou d'orange et essence coco et banane subhanallah et essence coco et vanille ok on fait comme ça pour parfumer un peu je vous assure c'est super bon tu fais manger ça sans mettre autre chose comme ça il faut mettre le sucre à à votre convenance ok soukaron on va dire à une fois l'iradon non l'eau est l'iradion non on va mettre le beurre au noir et bourron voilà si vous voulez vous pouvez arrêter ici moi je vais laisser un peu puisque je vais l'accompagner avec un peu de l'écaillé ok mais si vous voulez là vous pouvez arrêter ici la question voilà les amis c'était la recette du jour riz au lait à la sénégalaise ou à la guinéenne je pense que moi personnellement je le prépare comme ça la plupart avec de la crème fraîche mais malheureusement j'en ai fini maintenant on va mettre un peu de la zone d'oeuf je voudrais je voulais avoir un peu de la riz un peu de zone et ici il faut stopper la cuisson si vous mettez la zone d'oeuf pour que l'oeuf ne cuite pas trop si vous avez des glaçons vous pouvez en mettre la marmite dedans ok voilà c'est qui mais fin de la vidéo non non non